Le Jura Bétail est implanté ici à Crançaux depuis sa création, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale en 1948. Les propriétaires de l'entreprise sont les éleveurs. On a 1500 éleveurs qui sont propriétaires de la coopérative. La coopérative a développé d'abord une première activité d'insémination à destination des éleveurs du Jura, puis quelques années plus tard, son programme de sélection Montbéliarde. Et enfin, dans un troisième temps, au début des années 70, la commercialisation des animaux d'élevage. On a un laboratoire production de semences qui dit production de semences, dit récolte de la semence de façon tout à fait naturelle et ensuite dilution, mise en paillettes, congélation dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius pour permettre une conservation infinie, ce qui nous permet d'expédier de la semence de Crançaux au bout du monde. Sur ce qui concerne l'activité d'insémination, c'est-à-dire la mise à la reproduction des bovins du Jura, on a une équipe d'une vingtaine de techniciens d'insémination qui sont répartis sur tout le territoire départemental. Dans les heures qui suivent la chaleur, il faut que le technicien d'insémination se déplace dans la ferme avec la semence des taureaux disponibles pour aller féconder la vache. J'ai été appelé hier soir par le lycée agricole de Montmoreau pour faire une intervention, une insémination animale. Maintenant, nous sommes derrière l'animal à inséminer avec ma seringue qui est derrière moi. Je vais m'introduire dans la vule pour aller dans le côte de l'utérus. Je déposerai la semence. Sur le Jura, on insémine à peu près 52 000 animaux. Quelque part, Jura Bétail contribue à de meilleurs résultats économiques, pour les éleveurs du Jura. C'est un premier impact fort, mais ça va bien au-delà de ça, parce que par le biais de la vente de semences qui est faite ailleurs en France et à l'étranger, il faut reconnaître que la notoriété du Jura est mondiale. Le plus gros opérateur de sélection Holstein aux USA, donc qui est le plus gros opérateur au monde, distribue les semences Jura Bétail. Nous sommes au Guèque du Martellet, à Marigny, une petite commune sur le premier plateau du Jura. Lola, qui est une jeunesse de Rasmont-Béliard, est une fille de Flash, donc c'est grâce à cet euro que Lola est aujourd'hui au sein de l'exploitation. J'ai inscrit Lola au Shopeen Jeunesse, trouvé qu'elle avait des bons postes sur ses qualités morphologiques. Que Lola aille au concours, il y a beaucoup de travail sur le dressage, donc ça qui prend beaucoup de temps. Il nous faut encourager les jeunes éleveurs à persévérer. Le but, c'est de faire en sorte que toutes les générations soient concernées par ce qui se passe, à un moment donné, dans la vie de l'élevage Montbéliard de Jura. Je vais bientôt m'apprêter à penser sur le ring pour le concours morphologique. L'instant où on pose les pieds sur le ring, c'est vraiment un moment de fierté. On sait pourquoi on est là. L'intérêt du dressage, c'est que l'animal sur le ring se déplace au pas, se place vraiment quand il faut, quand le juge le regarde, qu'elle soit le plus élégante possible. Présenter le Jura, c'est une grande fierté, car on a quand même un très joli département. Une très bonne ambiance au sein de notre département dans les concours. On est fiers de participer tous ensemble. ... ... ... ... Merci.